Hello et bienvenue dans ce nouveau do it yourself du patron Portofino une petite robe qu'on adore porter parce qu'elle virevolte autant au niveau de la jupe mais aussi des volants qui se situent sur la poitrine c'est vraiment une robe hyper estivale, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup sur chacun des volants on va réaliser les ourlets alors mousseline ou roulottée à votre convenance pour l'ourlet mousseline on va réaliser un repli vers l'envers de 1 cm et on va coudre sur l'endroit au plus près de la pliure si vous arrivez à le faire à 2 mm c'est parfait à l'aide de ciseaux on va ensuite découper l'excédent de tissu donc l'excédent de tissu qui se trouve au niveau du rentré plié à nouveau sur l'envers environ 5 mm et on pique au point droit à 3 mm du bord comme ça vous avez un ourlet qui est extra fin et que vous voyez à peine sur l'endroit dans un premier temps on va plier au fer chaque bretelle dans sa longueur endroit contre endroit et on épingle une fois que cela est fait on pique à 1 cm du bord plié tout le long et on va couper les rentrées sur le bord libre à 5 mm de la première couture on retourne sur l'endroit à l'aide d'un retournebier un outil hyper utile et on repasse ensuite on va continuer à former le buste devant en positionnant les volants sur le buste devant on épingle et on bâtit les volants sur l'encolure bien sûr là l'envers du volant est contre l'endroit du tissu on va ici épingler trois côtés, là aussi il y a un schéma dans le livret d'explication on va donc épingler à la fois au niveau de l'emmanchure, de l'encolure et au niveau des milieux devant ce qui veut dire que effectivement les volants au niveau du milieu devant et du buste côté seront bien pris dans les coutures pour cette première couture je vous invite à bâtir c'est à dire à faire un point qui sera un peu plus long que le point droit avec lequel vous piquez le buste normalement et c'est un peu plus long que le point droit avec lequel vous piquez le buste contre l'encoliste ensuite on va assembler les bustes devant et les bustes d'eau par les côtés ce qui veut dire que les volants au côté sont pris dans la couture on pique, on écrase les coutures au fer et on répète la même opération pour les bustes en doublure on les assemble par les côtés et Musique du générique Ici c'est l'étape un peu délicate et je vous invite vraiment à placer quelques épingles pour bien fixer les volants afin qu'elles ne gênent pas la couture d'assemblage. Musique du générique Sur le buste en tissu, on va positionner en suivant les repères du patron, les bretelles devant, endroit contre endroit avec le buste devant. On épingle, on positionne ensuite la doublure sur le buste, on épingle à nouveau en partant du milieu devant gauche, puis en passant par le dos et en terminant par le buste devant droit. Musique du générique 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 On va ensuite piquer tout le long de l'encolure, à l'exception de l'endroit où doivent s'insérer les bretelles au niveau du dos. On le fera dans un second temps, ce qui permettra d'être plus précis et de régler la longueur des bretelles au moment. Musique du générique Musique du générique Une fois que votre piqûre est terminée, on reste sur l'envers et on va donc insérer les bretelles endroit contre endroit avec le buste dos. Entre le tissu et la doublure, ici il faut bien faire attention à ce que les bretelles ne vrillent pas. Je vous invite ensuite à bâtir cette piqûre à l'aide de quelques points à la machine et de vérifier à ce moment là que la longueur des bretelles convient bien à votre taille. Une fois que celle-ci correspond, vous pouvez piquer pour fixer les bretelles au dos. Musique du générique Musique du générique Version A, c'est-à-dire la version robe, on va superposer les deux milieux du buste devant. On épingle et on coud à la main les boutons décoratifs pour bien maintenir toutes les épaisseurs. On peut aussi, en préparation de l'assemblage des jupes, bâtir le bas du buste. Musique du générique Si vous avez choisi l'option robe, on va épingler endroit contre endroit la jupe dos et la jupe devant par les côtés. On pique et on écrase les coutures. Musique du générique Sur le haut de la jupe, on va piquer deux fils de fronts à 0,5 mm et 0,8 mm du bord. Une fois que les coutures de fond sont faites, on va épingler endroit contre endroit le buste et la jupe. Je vous conseille de commencer par les coutures d'assemblage du côté. Vous les faites bien correspondre et ensuite, on fonce la partie jupe devant et la partie jupe derrière pour bien égaliser le volume. On va piquer, attention, à 2 cm du bord libre, puis à 1 cm. Comme ça, on va avoir une coulisse élastique qui se crée dans le rentré de couture pour pouvoir insérer notre élastique qui est donc de 1 cm de large. Lorsque vous piquez votre deuxième ligne de coulisse, c'est-à-dire celle qui se trouve à 1 cm du bord, laissez bien une ouverture de 4 cm pour que l'on puisse insérer l'élastique. A cette étape, vous pouvez surfiler le bord du rentré que nous venons de créer. On se saisit ensuite d'une épingle à nourrice assez grande pour ne pas la perdre dans le rentré et on insère un élastique de 1 cm de large dans la coulisse. Une fois qu'on a inséré l'élastique tout autour, on va tirer l'élastique à l'extérieur de la coulisse pour fixer ensemble les deux extrémités de l'élastique et ainsi bloquer l'élastique. Pour cela, je vous conseille de faire quelques points zigzag. Repoussez ensuite l'élastique à l'intérieur de la coulisse et on va refermer les 4 cm d'ouverture qu'on avait laissé ouverte. Avec ceci est fait, vous pouvez bien entendu surfiler les 4 cm restants. On termine ensuite en réalisant un ourlet de 3 cm aux points d'ourlet invisibles. Je privilégie en général les points d'ourlet invisibles, notamment sur les robes, puisque ce sont des ourlets qui seront forcément visibles, on ne les rendra pas dans le pantalon. J'espère que ce do it yourself vous a éclairé sur le pas à pas du montage de la robe portofino et que vous prendrez autant plaisir à la coudre qu'à la porter. A bientôt ! A bientôt !